Hello, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien, aujourd'hui je suis en train de cuisiner, je vous ai fait une story sur Instagram, rejoignez-moi vraiment sur Instagram, parce que je vais faire des lives sur Instagram, je vais vous prendre genre t'as vu le midi quand je cuisine, ou tu vois, on va papoter dans la cuisine, ou autre, quand je range mes habits, etc. J'ai prévu de vous faire des lives sur Instagram, après dites-moi, celles qui n'ont pas Instagram, après peut-être que je peux faire des lives aussi sur Youtube, je vous avoue qu'Instagram ça m'arrange, au moins je peux foutre un filtre sur ma gueule. Bref, moi je suis en train de faire à manger, mais je m'étais dit, Emma qu'est-ce que tu fais ? On commencera à faire des bruits, s'il te plaît je fais une vidéo, pas beau. Donc je vais vous faire, je viens de vous faire une vidéo tout à l'heure sur ouverture de mail, je me suis dit tant qu'à faire pendant que mon plat, tu vois, il est en train de, de, mes pâtes, je vais faire des pâtes, enfin bref, c'est en train de bouillir, du coup je me suis dit que je vais vous faire une autre vidéo tant qu'à faire, de, une fille qui m'a envoyé une demande de conseil, attendez, puisque du coup elle m'a envoyé deux fois, ok, une fille, une jeune fille qui s'est fait michetonner par une rjoza, par une vieille dame, pas une vieille dame, mais par une dame, une dame de 50 ans, ça m'a vraiment touchée, et je pense qu'elle a vraiment besoin que je lui réponde, et c'est un mail qui est assez long, du coup, ben, qu'allez-vous bien, parce que franchement, on en a pour un moment, je devrais boire un coup, moi, avant, ouais, attendez, vous savez quoi, bougez pas, je vais me mouer un truc à boire, parce que, là, je pense que, je pense que je vais avoir la borge de sachet, en tout cas, j'espère que ça va, j'espère que vous tenez le rythme avec ma quotidienne, si vous avez raté quelques vidéos, ben, quand vous avez un moment, n'oubliez pas de vous mettre à jour, ça fera toujours plaisir, je vais essayer, parce que je sais qu'on s'est habitué à cette petite quotidienne, je vais essayer de garder le rythme pour la rentrée, c'est vraiment mon souhait, et c'est vraiment mon objectif, et vous savez que moi, quand j'ai des objectifs, mes objectifs, je les garde en vue, bien en vue, tu vois, donc, je vais boire un coup, elle a vraiment besoin de soutien, cette petite, Emma, t'arrêtes de faire de bruit avec la chaise, s'il te plaît, j'ai Emma qui mange ses chips à côté, j'espère que ça ne va pas vous déranger, bien sûr, je lis, après, j'analyse un petit peu la situation, je donne mes conseils, mais on compte sur vous, on compte sur vous aussi, pour vous donner les vôtres, let's go, Salamida, j'espère que tu vas bien, que tes filles vont bien, et que ton mari se rétablit, Inch'Allah, du coup, voici l'histoire de comment une dame de 50 ans à l'époque a réussi à profiter de moi, alors, pour commencer, on va dire que je m'appelle Esmeralda, on l'adore, c'est comme ça que je voulais qu'on m'appelle, lol, et la dame, on va l'appeler Ursula, à 16 ans, j'ai commencé à souffrir de boulimie, donc à 18 ans, j'ai décidé de perdre du poids, et je me suis inscrite dans une salle de sport, et ça a commencé comme ça, J'ai fait ma connaissance avec Ursula, elle était coach sportive, première séance, j'ai ultra honte de mon poids, et je m'isole parce que je n'arrive pas à retenir mes larmes, du coup, je suis vite fait, et elle voit, et vient vers moi, pour me prendre dans ses bras, et elle me propose donc d'aller voir un psy, me disant même qu'elle-même est psy, quelques jours plus tard, je demande au gérant de la salle s'il peut me donner le numéro de la coach, étant donné qu'elle était absente, afin qu'elle me donne le lume de la psy, j'étais dans une très mauvaise passe, une amie m'avait fait rentrer dans le vice de l'automédication, avec des antidouleurs et des antidépresseurs, elle les vola à sa grand-mère, mais elle n'en avait que des périmés, et ma relation avec mes parents était très compliquée, donc la situation devenait urgente, ça me stressait tellement que je faisais au moins une crise d'angoisse par jour, il me donne son numéro de téléphone, et je lui envoie un message afin qu'elle puisse m'orienter, tout en lui disant que c'est un peu urgent, elle me demande de lui dire ce qu'il ne va pas, et étant au bout du rouleau, je lui raconte quelques trucs, histoire de la convaincre, la convaincre pardon, qu'il faut qu'elle me donne le nume d'un bon psy, mais Nadal préfère que je lui raconte à elle, qu'est-ce qu'il y a Emma ? Oh là là, excusez-moi, on reprend, quelques jours passent, et en rentrant chez moi, je trouve un message d'elle en me demandant si ça va, je réponds oui, et elle me demande si je me suis déjà fait agresser, je lui demande pourquoi, elle me pose cette question, et elle me dit que c'est parce que je m'éloigne d'elle, quand elle s'approche, et du coup je lui réponds que oui, et que ça a commencé à 9 ans, et tout est par, attends là tu t'es trompée, et tout, et on part, ah, et ça a commencé à 9 ans, et tout, et on part sur quelques jours où elle me demande de raconter, mais où je refuse, arrive un jour où elle me dit qu'elle a des dettes à cause du mariage de sa fille, alors ça se passe en Algérie cette histoire, j'ai oublié de te préciser, et du coup qu'il y a une personne qui lui réclame 20 000 dinars, moi j'avais 18 ans, mes parents ne me parlaient pas, et j'étais pas en France, du coup pas de dollarème, et je lui ai quand même donné 50 euros qu'il me restait le lendemain, je lui ai remis en lui disant que la moitié de la somme qui lui reste, que 10 000 dinars à rembourser, arrivait à la maison, elle m'envoie un message en me disant que en fait c'était 200 000 dinars, donc 500 balles, pas 20 000, et elle me dit qu'elle est malade à cause de ses dettes, et du coup moi comme une conne je lui ai dit ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à les rembourser, j'emprunte de l'argent à plein de personnes pour l'aider, et une fois la somme donnée elle me dit que c'est que le début, qu'il reste beaucoup plus, et elle pleurait en me disant qu'elle allait se suicider, et tout, moi j'avais 18 ans, je me dis donc une psychologue, pareil, j'avais peur pour elle, et tout, je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça prendra 3 heures, juste à lire, lol, du coup au bout de quelques mois je retourne en France pour mes études, et pendant ces mois là on se disputait, et une fois il y a eu une très grosse dispute où elle m'insultait, et tout, alors que Wanda je lui parlais tellement gentiment, je lui achetais tout ce qu'elle voulait, et je m'étais 30 ans à écrire un message, pour être sûre de ne pas la blesser, il y avait les résultats du bac, deux jours après elle voulait pas me répondre, je suis tombée tellement malade d'un coup je n'arrivais plus à me lever, ni à manger ou respirer, j'étais au bout de ma vie, j'avais envie de me balancer par la fenêtre et de crever, tu te demandes peut-être pourquoi je réagis aussi bizarrement, mais en fait elle savait que je manquais d'affection maternelle, et du coup inconsciemment je l'ai considérée comme une seconde maman, du coup tout ça me faisait très mal, mon dieu j'écris tout, désolée, je te jure j'essaie de résumer au max, bon je retourne en France, et avant ça je lui demande si elle accepte que je parte, entre parenthèses, oui j'étais bête à ce point, en fait tu lui as demandé l'autorisation c'est ça, et du coup elle me dit oui, vas-y va faire ton avenir, MDR, t'y avais cru à l'époque, MDR j'y avais cru à l'époque, arrivée en France je commence la fac, et elle me raconte encore ses problèmes, ah oui désolée en fait je suis retournée en France, en août, mais en juillet elle avait perdu sa mère, c'est peut-être pour ça que j'étais aussi soucieuse, du fait qu'elle veuille ou pas que je parte, sache que pendant que sa mère était malade, j'allais à l'hôpital et tout pour ne pas la laisser seule, tu dois te demander si elle a des enfants, oui elle en a, mais ils s'en foutent d'elle, selon elle, ils sont égoïstes et matérialistes du coup, elle doit se débrouiller pour rembourser ses dettes de mariage de sa fille, sachant que c'est elle qui a fait tout le mariage de sa fille, et elle a fait un mariage largement au dessus de ses moyens, juste pour frimer devant tous ses potes, et tout son mari ne voulait pas l'aider, parce qu'il lui avait dit qu'il fallait faire un mariage selon les moyens, la meuf tu penses peut-être qu'elle se privait pour rembourser ses dettes, mais non, elle voyage et elle s'achetait plein de nouveaux trucs à elle et à ses enfants, au bout d'un moment en France, elle m'a demandé de lui acheter des trucs et tout pour ses enfants, sachant que sa plus jeune fille avait 25 ans à l'époque et moins 19, on continuait toujours de se disputer pour des débilités jusqu'au jour où je n'en pouvais plus, et je lui ai dit que je ne voulais plus que l'on se parle, et là elle a commencé à pleurer en me disant que le fantôme de sa mère était dans sa salle de bain, et que c'était pour ça qu'elle était aussi agressive, et du coup encore une fois, comme une débile, je lui propose de travailler l'été, pour lui refaire sa salle de bain pour qu'elle se sente mieux, parce qu'elle me faisait mal au cœur. Son mois d'anniversaire arrive et je propose à ses filles d'organiser un anniversaire surprise à leur mère, et elles me disent oui, du coup je dors chez l'une de ses filles, entre parenthèses, ses filles elles sont super grave gentilles, en vrai je ne comprends pas comment elles ont réussi à être des femmes bien avec une mère comme ça, et je parle à Ursula en lui demandant comment se passe sa journée pour qu'elle pense que je suis toujours en France, et elle me dit qu'elle est sortie et que son mari ne lui a rien acheté, même pas un café, alors que j'étais avec sa fille quand elle était en FaceTime sur une terrasse à serroter son café. Elle rentre chez elle, je lui fais la surprise, et elle se met à pleurer, j'étais contente. Le soir même, sa fille doit partir acheter des poulets rôties, et moi je leur demande de me déposer pour acheter des sargettes hygiéniques avec le peu d'argent qu'il me reste, avec le billet qui m'avait coûté 800 euros, et les cadeaux. Arrivé pour acheter le poulet du dîner, il m'envoie acheter sans me demander d'argent, du coup, sans me donner d'argent, j'ai dû acheter 3 poulets et rester sans sargette hygiénique, j'ai dû appeler une amie pour qu'elle m'en ramène. Une autre fois, c'était l'anniversaire de sa fille, et pendant que les potes à sa fille, sa fille et elle discutaient, moi je me tapais la vaisselle, j'avais les boules d'être traitées comme ça, du coup j'ai dit que je rentrais chez moi, aujourd'hui j'ai 22 ans et j'ai coupé les ponts avec elle, mes copines me disaient dès le départ que c'était une profiteuse, mais je ne les ai pas écoutées car j'étais aveugle. J'ai fini par ne pas répondre à ses 27 appels, elle a fini par comprendre vu les messages qu'elle m'a envoyé, c'était le 17 juin dernier et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles d'elle, je l'ai bloqué de partout et mon dieu que c'est bon d'enfin pouvoir dépenser son argent pour soi. Voilà, je sais que c'est hyper long et pourtant je n'ai pas mentionné plein d'autres anecdotes encore plus choquantes, mais ça aurait pris trop de temps, c'est mort. En tout cas, merci de m'avoir lu, je t'aime tellement, il n'y a pas une vidéo à toi que je n'ai pas regardée, là je suis en train de les regarder pour la deuxième fois, et certaines même pour la quatrième ou la cinquième fois, les story time, toi-même tu sais, gros bisous et prends soin de toi beauté. Vous imaginez tout ce qu'elle m'a raconté, attendez, elle m'a envoyé un autre message, parce qu'elle avait oublié, elle avait oublié certains détails. Alors voilà, je vous lis le deuxième mail. Ah oui, mince, je pense qu'elle voulait dire. J'ai oublié un détail. En fait, elle voulait que j'aille en France parce qu'elle voyait l'euro, l'euro la monnaie. Elle m'a harcelée pour faire ma demande de joie, de joie, c'est quoi ça ? Et ensuite, elle comptait sur mon argent de telle sorte que je lui donne tout, et elle m'intimidait au point de me faire croire que ses dettes étaient beaucoup plus importantes que le fait que je m'achète à manger et tout. Voilà, je vais ajouter ça seulement parce que c'est un détail important pour comprendre un peu son choix. Gros bisous à toi, ma chérie. Ismérada, tu m'avais dit de t'appeler ? Mais c'est une blague. Vous imaginez, là, ça va très loin. Déjà, je suis vraiment désolée pour toi. Je pense que tu es une personne vulnérable. Là, je pense que ça va un petit peu mieux, vu comment tu m'as raconté un petit peu la fin, que vraiment, ça t'a fait du bien de couper les ponts. Et heureusement, je pense qu'une erreur, on la fait toujours deux fois, trois fois, quatre fois, sinon c'est pas drôle. Mais à un moment donné, je pense que même si tu as des gens extérieurs qui ont du recul, parce que toi, tu n'es pas dans le recul, en fait, quand tu as vécu ça, tu n'étais pas dans le recul. Tu lui as fait confiance, elle a abusé de ta confiance, de tes sentiments, de ta vulnérabilité. Je pense qu'elle a vu que, en fait, tu as été naïf de lui raconter que toi et tes parents, ça n'allait pas, tu n'aurais jamais, jamais, jamais dû lui dire, mais bon, ma pauvre, tu savais pas. En fait, quand les gens savent que vous avez des points faibles, ils vont s'en servir contre vous. Tu as dû lui dire que tu manquais de Hemen, de ta maman, de ton papa. Et du coup, en fait, elle s'est dit qu'elle allait les remplacer, qu'elle allait te faire penser qu'elle allait les remplacer. Au début, tout est beau, tout est rose, ils te prennent dans les bras, ils te câlinent, ils te bichonnent et tout. C'est pour mieux pouvoir te t'archéroule. C'est pour mieux pouvoir te la mettre. Je fais les traductions en même temps. Et du coup, je pense que cette femme, tu sais, une femme aussi déstabilisée mentalement, aussi instable, qui se dit être psy, je pense qu'elle-même, déjà, elle aurait besoin d'un psy. Mais je pense que ton erreur, en fait, si ça vous arrive, de vous faire michetonner comme ça par une personne, même si t'es pas proche de tes parents, il faut absolument que tu en parles à tes parents. Là, en fait, t'aurais eu besoin d'un psy, t'aurais eu besoin d'un psy, t'aurais besoin d'un professionnel. Je sais pas si t'es au lycée, après tu m'as dit que t'es à l'université, mais il y a toujours une infirmerie ou un truc, quelqu'un, elle écoute, quelqu'un à qui tu peux parler, il y a des numéros verts. Tu sais, je vais vous mettre le numéro vert en barre d'informations, je vous l'avais déjà partagé. Le numéro vert de quand t'as des idées noires et tout, il faut absolument appeler ces personnes-là. Elles peuvent trouver les mots justes parce que c'est des réels professionnels. Ça, c'est du charlatan, elle a profité de toi, en plus, elle a des enfants. Non, écoute, moi, je suis certaine d'une chose, c'est que ces dettes n'ont jamais existé. Ça n'existe pas. Au bled, quand tu fais un mariage, tu payes le cash. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de paiement 3 fois ou 5 fois. Tu le sais très bien. Je pense que ces dettes, elles les ont inventées, je pense qu'elles les ont décrochées. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'euro, en fait, vaut... En fait, quand tu fais le change euro-dinar, tu vois, l'euro vaut quelque chose. Parce que là, on parle de petites sommes, vous allez vous dire c'est 50 euros, c'est 100 euros, c'est 800. Non, en fait, au bled, 50 euros, c'est de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire qu'au bled, une professeure des écoles qui a 20 ans d'ancienneté, elle va peut-être se faire 500 euros. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, ton argent, quand tu l'as ramené là-bas, ça lui a servi. Tu m'as dit qu'elle a fait un mariage de rêve à sa fille. J'espère qu'ils t'ont invité au moins. Et puis le blabla de... Oui, parce que tu sais, au moment où tu as voulu couper les ponts, au moment, en fait, parce que je pense même qu'elle ne t'a jamais aimé. Je vais te le dire aujourd'hui, j'espère que tu vas ouvrir les yeux. Je pense que tu n'as jamais compté pour elle. Toi, tu t'es privée de serviettes hygiéniques pour leur acheter des poulets. Ça veut dire que même ses enfants, tous autant qu'ils sont, j'espère que tu as coupé les ponts avec eux, que ce soit le mari, les enfants, la tante, la voisine, tout le monde. Tout le monde, en fait, c'est une bande organisée d'escrocs. Parce que, dis-moi, toutes les fois où tu allais chez elles, personne ne lui a dit « Haram Ali » que ça ne se fait pas ce que tu fais. La fille, elle a 18 ans, tu profites d'une fille qui a 18 ans. Ses filles, tu étais plus jeune que ses filles. Et toi, tu vas payer pour ses filles, qu'elles veulent travailler, qu'elles se débrouillent. Tu vois ce que je veux dire ou non ? Et en fait, il n'y a personne qui l'a calmé dans son délire. Son mari, ses enfants, personne ne lui a dit « Ce que tu fais, ça ne se fait pas. » Personne ne lui a dit, personne ne lui a ouvert les yeux. Et le jour où toi, tu as ouvert les yeux parce que c'était trop, que tu t'es sentie humiliée, qu'il t'invite, toi-même, tu viens pour faire une surprise, tu te rends compte qu'on te ment, que tout est une supercherie, puisque du coup, même la surprise, je suis sûre qu'ils lui ont dit. Tu te retrouves toi à faire la vaisselle ? Toi, Robinson Desbois, il fait la vaisselle. Robinson Desbois, il vient aider les pauvres Zama et après, c'est lui qui fait la vaisselle en plus. Mais dans quel monde vit ton nom ? Non, ma chérie, là, franchement, tu vois, en fait, tu as un manque d'affection. Et tu sais, je le dis tout le temps, la personne qui peut t'aimer le plus, c'est toi-même. J'espère et je te souhaite de te rapprocher de tes parents. Peut-être que tu as déjà essayé, peut-être qu'on a de la fierté, peut-être que c'est dur, peut-être qu'ils n'étaient pas réceptifs et peut-être qu'eux-mêmes avaient des problèmes de relation avec leurs propres parents ou avec leurs propres familles. On ne sait pas ce que nos parents ont vécu. Des fois, ils ne nous racontent pas ce qu'ils ont vécu. On ne va pas leur jeter la pierre à tes parents parce qu'on ne sait pas. D'accord, ma chérie ? Mais toi, il faut que tu prennes soin de toi parce que personne ne pourra prendre soin de toi mieux que toi-même. Et comme tu dis, cet argent que tu ne lui donnes plus, va en institut te faire des massages. Va te payer du maquillage. Va te faire plaisir. Va te payer un psychologue. Va faire une thérapie. Parce que des fois, les psychiatres et tout, c'est... Non, les psychiatres, c'est pas remboursé. Si, c'est un petit peu remboursé, mais pas totalement. Non, mais va faire une thérapie, ça va te faire du bien. Comme ça, tu comprendras les tenons et les aboutissants de pourquoi, de pourquoi finalement, parce que... Pourquoi tu en as vu là-là ? C'est pas de ta faute, c'est de sa faute à elle, d'accord ? Donc, déjà, ça a été vraiment... Je suis honorée. Je suis vraiment honorée quand vous avez autant de transparence et autant d'honnêteté pour nous raconter, pour nous livrer de telles choses à cœur ouvert. Parce que vous savez que des fois, les gens, ils sont un peu stupides et qu'ils laissent des commentaires pas très bienveillants. Je veux qu'il y ait un maximum de bienveillance en commentaire. Je veux que vous la souteniez. Je veux que sur cette chaîne, tu reçois de l'amour. Sache que moi, je suis là pour toi, ma chérie. Et ne sois jamais dépendante de qui que ce soit sur cette terre. Même si un jour, tu rencontres un mec, ma chérie. Parce qu'une fille aussi bonne que toi, Dieu va mettre sur ta route quelqu'un de bien investisseur. Mais si, mais quelqu'un... Parce que si tu donnes tes vulnérabilités sur un bateau d'argent à une personne, ils vont s'en servir contre toi. Donc, donc, il est primordial que tu ne racontes absolument pas tout ça, que tu ne racontes pas ce qu'on t'a fait, que tu ne racontes pas ce que tu as vécu avec cette dame, que tu ne racontes pas que toi et tes parents, ça va pas trop. Il faut, il faut que tu te protèges, il faut que tu t'aimes et il faut que tu prennes soin de toi. Tu comprends bien que quand t'as compris quand elle était partie trop loin et que là, tu ne lui as plus répondu et qu'elle t'a appelée en faisant sa crise d'hystérie puisqu'elle a vu l'oseille partir. Et qu'elle t'a raconté l'histoire de sa mère, cette mythomane, que sa mère est dans sa salle de bain, qu'il faut lui refaire sa salle de bain. Mais moi, si mon père était dans ma salle de bain, ma salle de bain, je prendrais des bains à 24 pour le voir. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? En fait, elle n'a rien trouvé de mieux. Elle dit mensonge sur mensonge, mensonge sur... Il y a des gens qui disent que par le mensonge. Un petit mensonge, deux petits mensonges, mais des mensonges comme ça. Pourquoi pour ça ? En fait, c'est une personne mauvaise, tu sais pourquoi ? Parce que toi, tu ne lui as rien fait de mal. Elle aurait pu... Il y a des michetons qui sont ni michetons ni gentils quand même, tu vois. Qui s'attachent. Tu peux t'attacher à ton pigeon. Elle ne s'est même pas attachée parce que c'est une personne mauvaise. C'est une personne très mauvaise. Et je vais vous mettre en garde à tout ça, à toutes que ça, que son histoire vous serve de leçon. S'il y a une personne comme ça qui essaye de profiter de vous, vous m'arrêtez tout. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'envoyer de l'argent à une personne qui a 50 ans. Ce n'est pas normal. Elle ne fait pas partie de ta famille. Il n'y a aucune raison pour que tu l'aides. S'il y a quelqu'un qui te tend la main, moi, des fois, je vois des familles, que ce soit des Roms ou des Syriens. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Les Roms, machin, ils ont le... Moi, je leur donne. Quelqu'un qui est là avec ses enfants, moi, je leur donne. Ou je leur achète à manger, je leur donne. Je préfère donner comme ça. Ou même à une connaissance que je sais qui est dans le besoin. Je te donne. Mais aller donner comme ça tout le temps à une personne qui va te manipuler à une percour. Ça pourrait être ta grand-mère, oui. Ça pourrait être ta mère. Pourquoi ça doit travailler pour elle ? Mais ça ne va pas ou quoi ? Est-ce qu'ils t'ont déjà fait un cadeau ? Vous n'avez pas à agir comme ça. Tiens, moi, là, je ne veux pas te rire dessus et tout. Je veux t'ouvrir les yeux, ma copine. Ce n'est pas normal. Et dès le début, tu aurais dû le savoir. Je vais te donner le numéro d'une psy. Mais si tu veux le numéro d'une psy, ma chérie, tu vas dans les pages jaunes, tu vas dans les pages blanches. Tu vas sur Internet, tu tapes le nom de ta bile, tu tapes le psychologue. Tu trouves une psy ou une psychiatre, c'est encore mieux. Là, il faut vraiment que tu fasses une psychanalyse, je pense. Pour t'aider, même si, tu vois, ça va mieux, il faut absolument que tu racontes tout. Et je te jure que ça va te faire du bien. Et c'est que comme ça que tu vas réussir à te reconstruire. Parce que tu peux prendre soin de toi physiquement. Tu peux lire des livres sur la psychologie. Pour comprendre, ces gens, ces pervers, c'est des pervers. C'est quoi, ils méritent même pas qu'on essaie de les comprendre, ces pervers ? Travail, mets de l'argent de côté, passe ton permis, pom-pom-toi. Mais jamais tu donneras ou tu paieras quoi que ce soit, une personne comme ça qui va rentrer dans ta vie et qui t'a menté des conneries. J'espère que ça va t'en servir de leçon. Dites-moi si vous avez déjà eu une personne comme ça qui a profité de vous. Dites-le-moi. Vous savez que moi, il y a eu des personnes qui ont profité de moi dans ma vie. Mais pas de cette sorte-là, pas trop. En plus, quand t'es blessée, tu t'en prends à toi-même. Tu te dis, j'ai été con, je suis débile, je suis stupide. C'est pas que t'es débile et que t'es stupide, c'est qu'en fait, tu as été manipulée. Tu as été manipulée. Ah non. Je te jure, j'ai envie de nez derrière l'air, j'ai envie de lui souhaiter du mal. C'est mal de souhaiter du mal, mais je lui souhaite vraiment du mal à cette personne. Tu sais, elle est derrière l'air. Souhaite-lui, souhaite-lui des mauvaises choses, ça va lui arriver. Il n'y a rien de pire qu'une personne comme ça, quand elle est mal et qu'elle te sou... C'est pour ça que je vous dis, ne faites jamais du mal à qui que ce soit dans votre vie. Vous savez pourquoi ? Parce que si cette personne, elle vous souhaite ses larmes, en pleurant, elle vous souhaite du mal, vous allez vous retrouver à terre, vous n'allez plus jamais vous relever. Ça ne va pas au courant. Après, je suis... Attends, mais excusez-moi, je vais mettre mes pattes à cuire. Attendez, en versant mes pattes, j'ai pensé à un truc. Vous allez me dire, Linda, toi aussi, tu profites et tout, tes demi-cheteaux, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Moi, je profite d'un homme avec qui je vais faire ma vie. Je ne profite pas d'un homme que dans ma... En fait, moi, comme je vous ai dit, je tombe amoureuse quand il est lucratif, mais je n'ai pas d'ailleurs pensé bizarre, parce que moi, je tombe amoureuse d'un mec qui prend soin de moi, un mec qui paye et tout, je tombe amoureuse. C'est-à-dire que moi, cet homme, je ne vais pas le prendre pour un con, parce que moi, un jour, je vais lui faire des enfants. On va se marier et tout. Et je vais finir ma vie avec et je vais prendre soin de lui également. Et moi aussi, je vais lui faire des cadeaux pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi. Confondez pas tout ce qui vous plaît, parce que je vous vois venir. Et franchement, c'est pas le moment de... C'est même pas le moment de commencer à me faire chier. Vous le savez. Excusez-moi, je remis. Dès le début, je crois que ça... J'ai une recette de pâques. De toute façon, je vous ferai des recettes. Dites-moi si vous voulez que je vous prenne en cuisine à la rentrée. De toute façon, que vous le bouillez ou non, c'est prévu. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais trouver... Franchement, si on fait ça, ma fille, je vais faire un meurtre. C'est pour ça, ne laissez pas vos enfants... Même si vous, vous n'êtes pas bien. Tu sais, des parents, des fois, ils n'étaient pas bien. Parce que toi, tu ne leur as rien fait, wesh. Ne laissez pas vos enfants comme ça. Parlez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants. Même si vous, vous allez bien. Il faut... Il faut penser à vos enfants. Je vous le dis toujours. Parce que des fois, vous êtes déprimés. Vous avez des enfants. Je vous dis, pensez à vos enfants. Tu fais semblant devant eux la poker face. Il faut les écouter. Il faut prendre un moment tous les jours. Moi, je prends ce moment tous les jours. Tu sais, quand je les cherche mes filles à l'école, pendant 40 minutes, elles goûtent et on discute de ce qui s'est passé à l'école, de ce qui ne s'est pas passé à l'école, de ce qu'elles ont aimé aujourd'hui, de ce qu'elles n'ont pas aimé aujourd'hui, il faut tous les jours faire un suivi de la vie de vos enfants. Et même quand vos enfants ont 20 ans, 25 ans, on ne sait pas, quelqu'un peut profiter d'eux, que ce soit une femme, un homme, peut-être que votre enfant, regarde toi, tu as été dans l'automédication, j'espère que tu ne prends plus de médicaments. Tu sais, ça, c'est un cercle vicieux. C'est comme l'alcool, c'est comme le cannabis, c'est comme tous ces trucs-là. En fait, un vice, il faut l'arrêter tout de suite. Au début, tu auras peut-être des effets secondaires, des mal de crâne, des fois, tu vas être en sueur, des fois, tu ne vas pas être bien. Il faut absolument que tu arrêtes. Et il ne faut pas que tu compenses. Il ne faut pas que, par exemple, que tu compenses, parce que tu as dit que tu avais des problèmes de boulimie, il ne faut pas que tu compenses par de la boulimie, il ne faut pas que tu compenses par de la bouffe, il ne faut pas que tu compenses par un autre vice. Il ne faut pas être dépendant de quelqu'un, il ne faut pas être dépendant de quelque chose. D'accord, ma chérie ? Ça, c'est très important. C'est pour ça que moi, je t'orientais vers un psychologue. Il faut absolument que tu ailles voir un psychologue, ma chérie. Si vous avez déjà vécu la même chose, si vous avez des conseils à lui donner, si vous avez une personne de votre entourage à qui c'est arrivé, vous nous racontez tout en commentaire. Moi, je te dis, tu prends soin de toi. Écoute, je compte sur toi pour nous donner de tes nouvelles très prochainement. J'espère que ça va aller mieux. Et j'espère que dans tes nouvelles, tu me diras que tu as eu ton premier rendez-vous avec un psychiatre ou un psychologue, ma chérie. C'est super important. Ne crois pas que c'est les gens qui sont fous qui consultent des psychologues. Au contraire, une personne que, de son plein air, elle va consulter un psychologue, c'est une personne intelligente. Tu veux t'en sortir. Et si vous avez des enfants, par exemple, qui vous mènent la vie dure, ils font des bêtises, vous avez beau leur parler, ils n'en font qu'à leur tête et vous voulez, vous en avez marre, vous vous dites, c'est bon, laissez-le faire ce qu'il veut. Non. Ayez toujours un regard sur vos enfants, ayez toujours un suivi avec vos enfants, parce que ça peut très vite dégénérer, vous allez le regretter. Le jour où votre enfant, vous allez le retrouver mort, jour où en mordose ou en hôpital psychiatrique, vous allez le regretter. Occupez-vous de vos gosses avant que ce soit quelqu'un qui s'en occupe et qui, le mène en bateau comme ça, regardait les séquelles. Toi, tu avais besoin d'un psychologue, tu avais des problèmes de boulimie, ça n'allait pas avec tes parents, tu avais un manque d'affection. Et finalement, au lieu de régler ton problème, elle t'en a créé encore d'autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'ici, ma chérie, tu prends soin de toi, sache que je serai là pour toi. Si tu as besoin de m'écrire juste pour te défouler, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu parles mail, d'accord ? Moi, je vous embrasse, je vous remercie encore une fois de m'avoir regardée jusqu'ici, de m'avoir écoutée. N'oublie pas de liker, de disliker ou de fucker. On adore ou pas ? Allez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, ne vous laissez pas faire. Je vous jure, ça m'a bouleversée.